Musique Bienvenue à Tarkinpol, que l'on nomme aussi, la, presque-île de Tarkinpol, un joyau caché au cœur du Solnois, dans le parc naturel régional de Lorraine. Ce village est situé sur l'ancien site de la cité gallo-romaine de Dessempagie, autrefois un important centre commercial et militaire de l'Empire romain. Les fouilles archéologiques ont révélé des vestiges exceptionnels, notamment ceux d'un immense cirque antique, capable d'accueillir plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. Enfuit sous terre pendant des siècles, ce cirque était l'un des plus grands de la région, rappelant l'importance de cette cité prospère à l'époque gallo-romaine. Aujourd'hui, Tarkinpol s'étend sur une presqu'île entourée par les eaux paisibles de l'étang de l'Indre. Accessible par une unique route traversant des paysages agricoles, ce village pittoresque, avec ses 61 habitants, est un havre de paix que de nombreux visiteurs apprécient. Le village est marqué par son église Saint-Étienne, sa construction s'étend sur plusieurs siècles, avec son clocher roman, son corps gothique, sa nef et son maître hôtel. Tarkinpol se caractérise aussi par son cimetière, où repose Stanislas de Gaëta, figure locale influente. Sa tombe attire encore aujourd'hui des visiteurs curieux et passionnés d'histoire. Au cœur du village, la Maison du Pays des Étangs se distingue par ses expositions sur l'histoire locale, la faune et la flore du sol noir. Elle propose aussi un espace de restauration, le Bistrot des Oiseaux, avec une vue imprenable sur l'étang de l'Indre. Ce dynamisme reflète la volonté municipale de faire de Tarkinpol un lieu de passage incontournable pour les touristes. Le village est également une étape incontournable pour les randonneurs explorant les circuits balisés du sol noir, qui mènent à travers des paysages naturels et des sites historiques. Tarkinpol est aussi un haut lieu pour l'observation des oiseaux, dont on répertorie de nombreuses espèces autour du lindre. Non loin du centre, la ferme d'Alteville se distingue par son rôle dans l'agriculture locale. Cette exploitation, spécialisée dans l'élevage de bétail, est reconnue pour la qualité de ses produits, qui font la fierté des tables gastronomiques de la région. La ferme d'Alteville incarne le lien fort entre la tradition agricole et le terroir du sol noir. À côté de la ferme, le château d'Alteville, élégante bâtisse du XVIIIe siècle, accueille les visiteurs dans un cadre authentique. Ce lieu historique, transformé en chambre d'hôte de charme, propose une cuisine raffinée mettant en avant les produits locaux et la garantie d'un séjour authentique. Le château, avec son panorama exceptionnel, invite à un voyage dans le temps, au cœur d'un patrimoine riche et préservé. Tarkin-Pol est une destination où l'histoire, le patrimoine et la nature se rejoignent pour offrir une expérience unique. Aujourd'hui, ces vestiges ne sont plus visibles, mais la visite de la maison du pays des étangs et du parcours de la presqu'il permet de comprendre et d'imaginer la grandeur de cette cité. Tarkin-Pol, petit village au grand passé, vous attend pour une visite inoubliable au cœur du sol noir. Sous-titrage Société Radio-Canada